... Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. A l'heure du GPS et du tout électronique à bord, Emmanuel Mouigne va nous proposer un grand bond dans le passé. Nous sommes entre le XIIIe et le XVIIe siècles, c'est l'époque des grandes expéditions de découvertes maritimes qui vont révolutionner la cartographie de marines. Il faut tout inscrire, tout répertorier en détail, un bouleversement foisonnant que nous retrouvons dans ce film qui s'appelle « L'âge d'or des cartes marines ». Pour nous, le monde est connu. On l'a tous appris à l'école. La Terre est ronde, il y a 6 continents, 5 océans et on peut faire le tour du monde en bateau. Mais il faut se souvenir qu'à une époque, au sortir du Moyen-Âge, on ne connaissait que 3 continents. On supposait que la mer ne recouvrait qu'un septième du globe et les cartes marines n'existaient pas encore. Les Arabes avaient un système de navigation par les étoiles, mais ils n'avaient pas de cartes. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient aller que d'un point à un autre en ayant des informations sur ce point, mais ils ne pouvaient pas se promener sur une mer inconnue. La carte, ça va permettre de décider ce qu'on voit quand on découvre une Terre et d'y revenir. Par rapport à tous les autres systèmes antérieurs qui ont permis aux Chinois de naviguer, qui ont permis aux Persans et aux Arabes de naviguer, aux Mahoris de traverser le Pacifique et aux Vikings d'aller en Amérique. Le seul système qui va permettre de se promener dans le monde, de découvrir des terres nouvelles, de les dessiner et d'y revenir, c'est ce système occidental, qui est donc un système reposant à la fois sur la science des marins, sur l'expérience des marins, sur l'invention des premiers grands pilotes, qui sont comme Pedro Nunes au Portugal, qui sont les premiers théoriciens de la navigation, et puis aux cartographes qui vont dessiner tout ça. Au départ, Porto Lano, qui donnera en français Portulant, est un recueil d'instructions nautiques. Et du coup, c'est ce mot qui a été utilisé et qu'on a greffé au mot carte pour expliquer, pour dénommer ce nouveau genre qui apparaît à la fin du XIIIe siècle. « Carte Portulant » veut dire finalement une carte ayant, cumulant, des instructions nautiques. Et c'est vrai que quand on regarde à l'image les premières cartes qui sont assez rudimentaires, vous avez trois informations. Vous avez ces lignes, une espèce de toile d'araignée, qui sont des lignes qui correspondent à des lignes de vent. Vous avez un trait de côte qui décrit donc un littoral. Et sur ce trait de côte, vous avez des points qui sont soit des ports, soit des havres, des endroits de mouillage où on peut passer une nuit ou se réfugier si une tempête est trop... ne permet pas de se maintenir en mer. Voilà les trois informations et ce sont bien des informations nautiques. Le Portulant est né en Méditerranée. Le plus vieil exemplaire conservé est la carte Pisane qui date du XIIIe siècle. D'emblée, la mer Méditerranée est très bien représentée, tandis que le littoral atlantique se réduit à une simple ligne. Personne ne sait très bien ce qui a soudain poussé des hommes à vouloir représenter le monde vu d'en haut. On sait simplement que sa naissance est liée à l'invention de la boussole fixée sur un pivot, à une époque où les voyages maritimes se font plus nombreux. Les cartes marines, les cartes Portulant, pour la première fois, utilisent la boussole, donc les directions, et un rapport d'échelle avec la réalité. Donc on a une représentation mimétique qui essaye de représenter les formes terrestres telles qu'elles sont en réalité à une échelle plus réduite. Petit à petit, au XIVe siècle et au XVe siècle, on aura des témoignages de marins nous expliquant qu'ils utilisent la carte lorsqu'ils se sentent complètement perdus et ils utilisent la carte avec la boussole. C'est-à-dire qu'ils superposent la boussole à la carte. Ils font coïncider le nord de la Méditerranée avec le nord de la boussole. Ils essayent de se repérer, on dirait géolocaliser de nos jours, mais le mot est vraiment un petit peu anachronique, mais c'est un peu ça, pour savoir exactement s'ils sont proches d'une terre ou s'ils sont en pleine mer. Enfin, pour confirmer, si vous voulez, on a des témoignages de marins qui cherchent finalement à confirmer une position. À cette époque, en Occident, les grands peuples maritimes sont les Italiens pour la Méditerranée et les Flamands pour les mers du Nord. C'est pourtant les Portugais, peuples de petits pêcheurs, qui vont s'apercevoir de l'utilité des Portulans et développer l'art de la carte. Les enfants, dont le fameux enfant Henri, qu'on appelle le navigateur, les Portugais n'ont jamais appelé le navigateur, ils l'appellent l'infant Henri, ont proposé à leur père d'aller faire une petite croisade à Ceuta, de l'autre côté du détroit de Gibraltar, pour leur entrée en chevalerie. Il a fallu un an pour préparer le voyage, traverser le Gibraltar, il a fallu préparer pendant un an. Ça a été un cafouillage monstre, les bateaux ont été pris par les courants, ils ont mis plusieurs jours pour se regrouper, donc les Portugais ne savaient pas faire. Puis ils sont arrivés, à Gibraltar, ils ont dit mince, mais l'Afrique ce n'est pas si loin que ça. Donc ils ont l'idée de faire le tour, à la fois pour aller contourner le monopole vénitien d'aller arriver directement aux épices et ensuite pour contourner l'islam. Faire des chrétiens et chercher des épices, ça a été la fameuse phrase célèbre d'un compagnon de Vasco de Gamma. Donc ils sont partis comme ça mais avec l'idée de faire un truc pas tellement compliqué. Ils sont partis sur des petites barques à aviron et à voile et ils ont commencé un long cabotage le long de l'Afrique en s'imaginant d'après la cartographie de l'époque, tout ce qu'on savait que c'était une affaire de quelques mois. Et puis on s'est aperçu que ce n'était pas si facile que ça. Ils sont arrivés au Cap Bojador, c'était la limite des navigations, le Cap de la Peur. Au-delà, la tradition disait que la peau humaine devenait toute noire et que des courants vous envoyaient dans le chaudron de l'Équateur. C'était tellement terrible que les petits nobles portugais qui partaient avaient une trouille noire de franchir le Cap parce qu'ils pensaient que c'était suicidaire. Mais l'idée de suicide, c'est-à-dire de se partir en enfer, les arrêter. Ils ont mis 13 ans à franchir le Cap Bojador. 13 tentatives, 13 ans. Puis on a franchi le Cap Bojador, c'est aperçu que l'eau ne bouillait pas, que la peau ne devenait pas noire. Après, il fallait franchir l'Équateur. Puis l'Équateur, on a franchi... Les Portugais ont mis 83 ans à faire le tour de l'Afrique. À partir de 1430, les Portugais explorent les côtes africaines, jusque-là inconnus et ramènent à Lisbonne leurs précieuses observations. Année après année, ils descendent toujours un peu plus loin. Attention, c'est bien bon, on descend la côte d'Afrique. Ah, ça c'est assez facile. Il n'y a qu'à se laisser faire. Le vent est généralement dans le bon sens. Le courant, il ne demande que ça. C'est un problème, comment on fait pour revenir ? Parce que, attention, le vent est contraire. Donc, il faut tirer des bords. Et le courant est aussi contraire. Alors, on marne comme ce n'est pas possible pour remonter. Il y en a un qui, un jour, ça arrive toujours, ça arrive toujours, un jour, un mec, il se pompe, il tire trop en large, il ne sait plus où il est en bonne direction. Alors, il dit, on remonte vers le nord, le plus qu'on peut. Et puis, d'autant plus que le courant diminue une fois qu'on est au large. Alors, il remonte vers le nord. Puis, arriver à un moment donné, il dit, quand même, le soleil baisse. Peut-être que si on allait par là, on va rentrer à la maison. Ils finissent par rentrer. Et ça s'appelle la Volta. C'est-à-dire que, on descendait par la côte d'Afrique, ensuite, on tirait au large pour revenir, et on remontait par les Açores, avec les vents dominants et les courants. pour être sûrs d'arriver à la maison, on prenait la balette et la latitude, en prenant le soleil, à midi. Et quand on est arrivé à la latitude à peu près du Portugal, direction est, on arrive à la maison. Oh, on n'arrive pas pile à la tour de Belhem. On peut arriver à Porto. On peut arriver à Gibraltar. Mais on n'est pas pommé. On connaît la côte. On dit, la maison, elle est par là. Les Portugais découvrent la navigation atlantique et inventent ainsi la Volta, qui les oblige à s'aventurer en haute mer. Les cartes deviennent désormais des outils indispensables. On a conservé très peu de cartes simples, ne portant aucune décoration. Mais ces cartes-là, sont assestées dans les archives. On sait qu'il y avait un commerce important et que ces cartes étaient emportées à bord des navires. Par contre, dès le Moyen-Âge également, nous avons des cartes qui sont extrêmement ornées. On y trouve des armoiries, des pavillons, des effigies de rois, des vignettes de villes, de la faune, de la flore, etc. Et ces cartes-là étaient produites par les mêmes ateliers, mais évidemment vendues à des tarifs variables en fonction de la quantité d'ornements. Et elles n'étaient pas emportées à bord des navires, elles ne servaient pas aux marins. Par contre, ceux qui en faisaient l'acquisition étaient des marchands, des lettrés, des rois, des princes, qui voyaient ainsi un moyen pour les marchands de projeter, en fait, des idées de commerce. Ils y voyaient des routes maritimes, même si elles n'étaient pas figurées. Et pour les princes, sans doute, étaient-ce un moyen de visualiser le monde et éventuellement d'y projeter des rêves de conquête. L'Atlas catalan, c'est un des monuments de la Bibliothèque Nationale de France. C'est un magnifique atlas de cartes marines daté de 1375 et qui a appartenu au roi Charles V de France. Il a probablement été offert par le roi d'Aragon, car à Mallorque et à Barcelone, existaient des cartographes, souvent des cartographes juifs ou convertis, qui étaient des fabricants de cartes marines absolument splendides, décorées de personnages, d'animaux et de pavillons. Donc l'Atlas catalan représente le fleuron de la cartographie de Mallorque au XIVe siècle. Cet ensemble de planches représente la totalité du monde connu à la fin du XIVe siècle, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, mais d'une manière très détaillée. En effet, ce sont à la fois des cartes marines qui représentent les codes des cartes portulants, c'est-à-dire des mesures, des lignes de rhum, une représentation mimétique de la forme de la Méditerranée, mais en même temps, ces cartes d'une très grande richesse représentent des informations sur l'intérieur des terres, sur les populations, les souverains, les richesses, les circulations de marchandises et donnent énormément d'informations qui ne sont pas seulement des informations topographiques. L'une des sources principales et connues est le récit de Marco Polo, le dévisement du monde, qui est utilisé pour la plupart des légendes et des toponymes de l'Asie. L'atlas catalan est à la fois très moderne pour la fin du XIVe siècle parce qu'il utilise des sources assez récentes et il utilise aussi des conventions de représentation du monde qui datent de la fin de l'Antiquité et du début du Moyen-Âge. Par exemple, la représentation du paradis terrestre à l'extrémité du monde, à l'Est, c'est une tradition qui vient de la Bible. Dans la Genèse, on dit que le paradis créé par Dieu se trouve à l'Orient du monde et dans la plupart des cartes médiévales, chrétiennes, on représente le paradis terrestre à l'Orient, l'extrémité asiatique du monde. Sur les cartes de l'époque, on accumule les savoirs. On y compile les observations remontées des nouvelles explorations, mais aussi les croyances et les représentations venues du Moyen-Âge ou de l'Antiquité. On redécouvre certains manuscrits, comme la Géographie de Ptolémée, qui devient rapidement un des ouvrages les plus diffusés. Alors, Ptolémée, justement, c'est un peu une autre tradition, c'est une tradition savante, une tradition érudite. C'est un texte grec, ce sont des cartes d'origine antique que l'on redécouvre donc au XVe siècle. Alors, le texte a été conservé, on l'a constamment lu, compité pendant tout le Moyen-Âge, mais les cartes avaient quasiment disparu. Elles ont été retrouvées donc en Italie au XVe siècle et les cartes de Ptolémée obéissent à une projection mathématique. Donc, il y a une projection du globe, enfin, il y a une représentation du globe dans sa totalité. La Terre est ronde, bien sûr, dans le système de Ptolémée et la Terre n'était reconnue pas en totalité, bien sûr, par les Grecs, mais seulement en partie. Donc, quand on redécouvre Ptolémée, on va essayer de faire correspondre l'image du monde total qu'on a avec les relevés partiels des cartographes du Moyen-Âge. L'influence de Ptolémée permet de représenter le monde dans sa globalité sur un canevas général, mais engendre aussi des erreurs, des malentendus. En 1492, Christophe Colomb se lance dans la traversée de l'Atlantique persuadé que la Chine n'est pas loin. Ce qui est intéressant avec Christophe Colomb, c'est qu'il n'a jamais réussi à comprendre qu'il avait trouvé quelque chose d'inoué. Pour lui, tout existait. En fait, au Moyen-Âge, tout le monde pensait que tout avait déjà été décrit dans la Bible et par les anciens et qu'on ne pouvait pas trouver quelque chose de radicalement nouveau. Donc, tout ce qu'on trouvait devait s'intégrer au schéma de Ptolémée, devait entrer dans la carte principale originelle. C'est intéressant parce que la découverte de l'Amérique, ça a été une rupture profonde avec ce système de pensée. Quelques années plus tard, Amerigo Vespucci traverse à son tour l'Atlantique. Lui pressent qu'il ne s'agit pas de l'Asie mais d'une vraie découverte et utilise le premier le terme « nouveau monde » dans ses lettres. Le cartographe allemand Martin Watzimuller baptisera ce continent Américain en 1507. En quelques décennies, la manière dont on se représentait le monde en Occident a été composée complètement bouleversée. On est passé d'un monde qui était réduit en quelque sorte aux trois continents connus depuis l'Antiquité l'Europe, l'Afrique, l'Asie qu'on ne connaissait que partiellement à un monde où émerge un nouveau continent l'Amérique un monde qui est ouvert navigable de bout en bout comme le montre la circumnavigation de Magellan en 1519 et un monde où les terres ne sont pas organisées de façon symétrique. On les trouve un petit peu partout, dispersées, sans ordre préétabli. Tout le monde s'élance à la conquête du nouveau continent et de ses richesses. En 1498, Christophe Colomb découvre le Venezuela. En 1500, Cabral débarque au Brésil. En 1519, Cortès part à la conquête du Mexique. En 1531, Pizarro découvre le Pérou. La carte se complète et se précise au fur et à mesure des expéditions. L'Amérique du Sud est très vite reconnue, très vite parcourue par les Espagnols, mais en 1530, 1540, une fois que le Pérou est connu, une fois qu'on a bien parcouru l'ensemble de l'hémisphère austral, l'Amérique du Nord est toujours réduite à un isme. Elle n'a pas du tout d'épaisseur. Alors, on a repéré, les Espagnols ont repéré la Californie, bien sûr. On a la Californie et puis on a le continent qui est aplati, en quelque sorte, qui est aplati, qui est une sorte d'isme qui sépare l'Atlantique du Pacifique. Et on espère le traverser assez rapidement et c'est pour ça que Cartier croit avoir raison de trouver les rapides de la Chine après Montréal. La France, qui s'est longtemps tenue à l'écart du mouvement des découvertes, se lance à son tour dans l'aventure. En Normandie naît la première école de cartographes. L'un d'entre eux, Guillaume Le Testu, signe une cosmographie universelle dans laquelle l'influence de Ptolémée est toujours visible. On pense encore alors que pour équilibrer le globe, il y a nécessairement une Terre au Sud. Il imagine un immense continent qui couvrirait toute l'hémisphère sud, enfin, toute la partie inférieure de l'hémisphère sud. Donc, c'est-à-dire, ce ne serait pas seulement le continent antarctique, mais ce serait un continent qui joindrait l'Australie et à vrai dire, Java, puisque l'Australie commence à Java, qui joindrait Java à Madagascar, bien sûr, et puis à la Patagonie. Donc, on a un seul continent qui fait le tour du monde, si je puis dire, qui équilibre le globe vers le sud, qui est un peu l'équivalent de l'Eurasie au nord. Et, alors, ce continent va avoir la vie dure, la vie longue, et notamment, les Anglais. Les Anglais vont le faire figurer sur leurs atlas, sur leur map monde, jusqu'à la fin du XVIe siècle. Les Anglais qui espèrent, comme les Français d'ailleurs, qu'un continent est encore à leur disposition. Les Espagnols, sans doute, et les Portugais ont conquis l'Amérique, ils se sont partagés le Nouveau Monde, mais il y a un troisième monde, pourquoi pas ? Et ce troisième monde, il est dans l'hémisphère australe. Cette vision du monde que l'on avait à cette époque-là, à l'époque des découvertes, c'était une vision très approximative. On a quand même cherché la terre australe d'équilibre jusqu'au XVIIIe siècle. Il y a eu des expéditions espagnoles à travers le Pacifique pour chercher cette terre australis inconnue à une époque où, en principe, on pouvait imaginer que le monde était connu, on pensait encore qu'il y avait des trucs qu'on ne savait pas. C'est ça qui est le plus extraordinaire, c'est que cette place ne représente pas seulement les terres découvertes, comme l'Amérique, par exemple, l'Amérique du Sud et du Nord aussi, mais elle représente des terres par imagination. Alors c'est dit dans le commentaire de l'OTSU. L'OTSU, sur chaque carte, fait un commentaire manuscrit et dans ce commentaire, il dit voilà ce qu'on a représenté. Et il dit cette carte, ça n'existe pas, c'est par imagination. Alors qu'est-ce que vient faire l'imagination dans un atlas ? C'est que les parties qu'on ne connaît pas, on les devine et on espère qu'il y aura des terres, il n'y en a peut-être pas. Il dessine non seulement les contours d'un nouveau continent, mais lui invente de drôles d'habitants, une faune et une flore. On retrouve cette invention dans toutes les cartes de son atlas. de son atlas. Le testu, par exemple, va utiliser les travaux de cartographe portugais pour représenter les côtes, et puis il va peupler l'intérieur des terres de races monstrueuses telles qu'on les imaginait au Moyen-Âge. Ça continue, si vous voulez. Il y a tout un imaginaire cartographique qui se prolonge, qui se poursuit, malgré les découvertes. Alors, ces races monstrueuses, est-ce qu'on y croit vraiment ou est-ce qu'on les représente uniquement pour symboliser des espaces dangereux, des espaces magiques, étranges ? Depuis toujours, la mer est le lieu par excellence de la peur. Dans les nombreux récits de voyages, on trouve des ouragans, des tempêtes en mer, des monstres qui surgissent lorsque la nuit vient. Mais la poursuite des navigations et les progrès dans les mesures rendent le monde de plus en plus lisible. L'imagination cède le pas à la science, a fortiori quand le calcul de la longitude, qui était le problème majeur, trouve enfin une solution avec la maîtrise du temps. Il faut attendre qu'on ait des pendules à bord des bateaux. Donc ça c'est la grande affaire de règne de Louis XVI en France et de son nomologue en Angleterre, la création des chronomètres. Pardon. La réalisation des premiers chronomètres. Embarquable, parce que bon, les pendules, on savait faire des pendules, vous aviez des pendules dans les cathédrales, en particulier à Strasbourg, à Prague, dans les années 1400 et quelques. Mais les pendules avaient des pignons en bois, des machins comme ça. Alors la précision, puis ça ding-dong, ding-dong. Vous avez fait faire ding-dong sur un bateau qui roule et qui danse, donc ça ne pouvait pas marcher. Et à partir du XVIIIe siècle, on invente l'horloge marine qui permet de relever l'heure de départ et de la conserver pour calculer la longitude à bord des navires. À partir de ce moment-là, on peut construire des cartes qui sont construites cette fois scientifiquement sur des coordonnées géographiques stables. Et le système des cartes marines à l'estime disparaît. La navigation et les cartes entrent dans une nouvelle ère. L'océan va désormais être cartographié avec précision. De nos jours, les cartes sont numériques. Le satellite permet au GPS de nous indiquer notre situation à n'importe quel point du globe. Pourtant, si l'on peut aujourd'hui naviguer sur les mers sans grande crainte de se perdre, bien des mystères demeurent. Les fonds marins sont encore largement inexplorés. Seuls des robots sont capables de s'y enfoncer. Et 95% des profondeurs des océans restent inconnues. Le royaume des abysses peut encore abriter nos monstres imaginaires. Voilà, littoral, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais je vous donne rendez-vous sur notre site internet, bien sûr. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada